15e jour de mer à bord de l'Atalante, nous arrivons dans les eaux fidjiennes où nous poursuivons la caractérisation physique et biologique du milieu. L'un des focus du projet Outpace, porté par l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, basé à Marseille et à l'IRD de Nouméa, est d'étudier les interactions océan-atmosphère. Pour cela, un collecteur d'aérosols est installé en haut du mât météo de l'Atalante et collecte en quasi-continu les particules contenues dans l'atmosphère. Notre zone d'étude est parsemée de volcans, lesquels émettent dans l'atmosphère des particules contenant des éléments nutritifs essentiels à la croissance des micro-algues. C'est ce qu'étudie Cécile Gueux, directeur de recherche au Laboratoire d'Océanographie de Villefranche-sur-Mer. Lorsque le secteur de vent est favorable, les aérosols sont pompés en continu au travers de membranes en polycarbonate qui retiennent les aérosols, lesquels seront analysés ultérieurement au laboratoire. L'équipe de Villefranche-sur-Mer travaille sur les éléments traces tels que le fer, ce qui nécessite de travailler dans un conteneur chimie ultra-propre, muni de précautions pour éviter toute contamination. Je viens d'aller chercher sur la vigie des échantillons d'aérosols. Pendant plusieurs jours, nous collectons à travers des membranes les particules qui sont contenues dans l'atmosphère et qui vont se déposer à la surface de l'océan. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces particules amènent aux organismes vivants que nous étudions des éléments susceptibles de stimuler leur croissance, comme par exemple des éléments nutritifs, l'azote, le phosphore ou le fer. Cette thématique est intéressante dans cette zone en particulier parce qu'il y a énormément de volcanisme sur les îles que nous croisons et on sait que les volcans émettent des particules qui peuvent être riches en métaux notamment. Donc nous faisons dans ce conteneur un certain nombre de manipulations. Nous prenons ces aérosols et nous regardons si, en les mettant dans l'eau de mer, nous allons avoir des concentrations augmentées d'azote, de phosphore, de fer par exemple. Et c'est ce que nous sommes exactement en train de faire en ce moment. Nous sommes dans un conteneur propre pour faire de la chimie qui va nous permettre de doser des éléments à très bas niveau, les éléments nutritifs et les éléments métalliques contenus dans l'eau et qui sont essentiels à la vie ou potentiellement toxiques comme le mercure. Donc on est obligé de se prévenir de toutes les contaminations qu'on peut avoir à bord d'un bateau puisque, encore une fois, le bateau c'est un élément uniquement métallique, du fer partout et nous, nous mesurons le fer à des doses extrêmement petites mais néanmoins nécessaires pour les organismes vivants que nous étudions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada